Tiens Laetit ! Mais c'est quoi ce truc ? Bah je sais pas, ça vient d'arriver au bureau puis il y avait ton nom dessus là ! Ah bon ? Bah on va l'ouvrir là ! Bon alors Laetit, y'a quoi là-dessous là ? Alors... Tadam ! Eh mais c'est une pépine ! C'est la première console d'Apple ça ! Alors une petite manette, qui est un peu bizarre hein ! Un peu... Elle est très élanciée, on dirait un boomerang un petit peu ! Un peu ! Alors, c'est la console ça ? Ça c'est la console ! Vas-y ! Wow ! Magnifique design ! Mais t'as vu dans l'état où elle est ! C'est impeccable, même pas joli ! Oh là là ! Les boutons, même pas abîmés ! Ils y ont pas joué vraiment là ! C'est pas possible ! Par contre, y'a de la connectique hein ! Là y'a des prises RCA, y'a du VGA aussi, l'alimentation, le ventilateur... Et de l'autre côté ? Oh là ! Regarde Laetitia ! C'est pas une prise Jack ça ? Et puis en haut, donc on peut régler le son, y'a le bouton marche-arrêt... Voilà, et puis l'éjection pour le lecteur CD donc qui est au milieu hein ! Puisque c'était l'époque en fait des premiers lecteurs CD hein ! C'était un CD, un lecteur CD 4 fois là-dedans ! Eh ! Bon alors on va regarder ce qu'il y avait quand même dans la boîte à l'époque ! C'est pas le packaging d'Apple hein ! Franchement... Alors fais-moi voir ce qu'il y a dans ce petit carton ! Donc là a priori c'est les accessoires... Hop, les manuels... En japonais un peu t'as vu ! Attends, c'est des robes ! Oh là là ! C'est magnifique ! Tout est emballé ! Tu dis du japonais ? Alors elle était disponible en japonais et en anglais hein ! Parce qu'il y avait la version américaine, c'est quasiment les deux seules versions qui existent aujourd'hui ! Sachant que les japonaises on en trouve quand même pas mal ! Donc moi je me demande s'il y a pas des japonais qui les écoulent un petit peu au courant de gouttes ! C'est quoi ? C'est un câble modem ça ? Parce que donc la Pipine était livrée avec un modem qui est là ! Voilà ! Et il y avait quand même des CD ! Alors avec la console il n'y avait pas de jeu hein ! Les CD c'était essentiellement des petits programmes pour se connecter à internet ! Parce que la Pipine c'était vraiment son atout de pouvoir se connecter au réseau ! Donc aujourd'hui c'est extrêmement compliqué de la connecter ! De toute façon les services qu'il y a en face ne fonctionnent plus ! Donc ça n'a aucun intérêt ! Il n'y a pas de jeu là ! Non ! Non non ! Mais si ! Il n'y a pas Power Rangers ! Oh là là je suis l'issue ! Voilà donc un packaging pas vraiment très Apple ! Même si alors sur la boîte je sais pas si vous l'avez vu ! Mais il y a quand même le nom Apple un peu partout ! Alors Pipine c'était son nom mais aux Etats-Unis il s'appelait plutôt Atmark ! Et puis voilà ! Apple Computer on le voit ici ! Je vous le filme ! Donc c'était quand même très très mis en avant ! Le fait que c'était quand même mis au point par Apple ! Qui avait quand même une petite réputation à l'époque ! Même si le Mac, elle est quand même pas terrible dans les années 90 ! Alors Laetitia c'est quoi l'histoire de cette console ? C'est la première console d'Apple c'est ça ? Alors la Pipine elle est sortie en 95 ! C'est un partenariat entre Apple et Bandai ! Mais elle est sortie en même temps que la Nintendo 64, la Saturn et la Playstation ! Donc autant dire qu'elle s'est complètement fait bouffer par les autres consoles ! Ouais elle a pris cher ! Malgré Power Rangers ! Malgré Power Rangers ! Mais non c'était un gros flop et elle a été très rapidement abandonnée ! Bon écoute dis moi elle ressemble vachement aux consoles de maintenant ! Alors oui c'est vrai que là visuellement elle ressemble quand même beaucoup aux Playstation et tout ! Il y a les manettes, il y a les petits ports devant, il y a les boutons pour l'arrêter ! Mais en fait à l'intérieur il y a un vrai Mac Laetitia ! Un Mac de l'époque avec un Power PC, avec un système 7.5 quelque chose ! Tout l'environnement en fait macOS ! Donc si vous saviez programmer à l'époque vous pouvez faire des jeux assez facilement pour la Pipine ! Il y avait énormément de connectiques ! On pouvait brancher même un lecteur de disquette externe, un clavier, une souris ! D'ailleurs si vous regardez bien la manette, elle a un petit trackball comme ça ! Donc on pouvait vraiment déplacer un curseur à l'écran, vous verrez tout à l'heure ! C'est quand même assez fou aujourd'hui, on n'a plus de souris sur les consoles ! On pouvait aussi programmer en Java, c'est assez amusant ! Et puis il y a un port VGA, donc ça c'est très pratique ! Parce que si vous l'achetez aujourd'hui vous pouvez quand même la brancher sur un écran qui n'est pas trop vieux ! Ça va nous éviter de ressortir les vieilles télés de nos placards ! Alors des jeux il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y en a une vingtaine ! Et même parmi les vingt il n'y a pas des titres majeurs ! Alors on peut quand même citer Power Rangers ici qui est assez cool ! Même si c'est pas très réactif Laetitia ! Il y a aussi Marathon qui est sorti sur Mac, ça qui était un jeu assez sympa ! Mais bon aujourd'hui il est quand même assez difficile à appréhender ! Et puis bon voilà le catalogue est très limité ! Puis on est quand même loin des univers Mario ! Là on peut vraiment encore aujourd'hui sortir ces vieilles consoles et jouer pendant des heures ! Alors nous on n'a pas été franchement emballés par la manette ! À l'époque Apple c'est quand même pas trop foulé ! Les boutons ils sont tout petits, la prise en main n'est pas terrible ! Et puis même du côté du logiciel, il y a souvent la souris du Mac qu'on peut contrôler avec la manette ! Il y a même des petites fenêtres du Mac aussi qui apparaissent de temps en temps à l'écran ! Ça fait pas très bien fini quand même ! Alors le bilan Laetitia, moi j'étais quand même très 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 content que ça marche tout simplement ! Parce que cette console je l'avais vu que dans les musées, je ne pensais même pas qu'on pouvait la brancher comme ça sur un écran assez moderne ! Et puis nous on l'a récupérée dans un état absolument incroyable ! Il faut savoir qu'on trouve quand même ces modèles là sur Ebay ! Alors on trouve surtout les versions japonaises autour de 400€ donc c'est quand même très cher ! Et puis plutôt 1000€ pour les versions américaines qui sont un petit peu plus rares en fait ! Mais bon après on est d'accord qu'au-delà de l'objet il n'y a pas d'intérêt quand même fou ! Bon alors c'est vrai qu'on a joué 10 minutes, on a rapidement fait le tour ! C'est pas fou fou, les jeux sont pas terribles ! Après si vraiment vous voulez essayer, on vous conseille plutôt de tester un émulateur avant de l'acheter ! Parce que vous risquez d'être un petit peu déçu ! C'est quand même pas au niveau de la Playstation ! Oui on ne s'amuse pas vraiment ! Et moi franchement si vous avez une console vintage à acheter, bah voilà ! On vous conseille plutôt une Saturn ou une Playstation ! Il y a quand même beaucoup plus de jeux et puis surtout beaucoup plus de titres ! Parce que là... Même si... Oh ! Letty ! Letty ! Il est perdu ! Voilà ! C'est de la merde ! Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo ! Si ça vous a plu, mettez des likes, c'est important ! Abonnez-vous à la chaîne aussi en cliquant sur le poney là ! Voilà, c'est fait, vous êtes abonnés ! Et puis nous on se retrouve sur Mike Forever pour d'autres tests, d'autres vidéos aussi ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !